Musique Salutations ladies and gentlemen, on se retrouve pour un jour, un épisode de Hardcore, toujours sans dormir et regarder la machine en action avec Sherazda qui a retrouvé son jouet et qui ne se lasse pas de l'utiliser. Regardez le tunnel, on ne va pas rester, juste pour vous montrer, un peu de lave de temps en temps, souvent même, et voilà, on va faire tout le trajet ensemble, vous allez voir c'est de la folie. On va faire un petit vendredi un peu plus calme, parce que du coup on va se balader, on va aller voir un peu tout ce qu'ils ont fait. Déjà attention, le tunnel vous allez voir c'est hallucinant, alors on peut y faire des progrès sympas du coup, parce qu'on est dans un biome carmin, donc il y a beaucoup de piglins, donc j'ai pu faire le progrès où il fallait donner mes élytras, un piglins et le tuer, et Elf nous a expliqué comment faire le progrès aussi, tuer un hoglins avec un bébé dessus, un bébé piglins sur un bébé hoglins, en fait suffisait d'attendre en ne gardant que ça dans la zone, et puis ils finissent par jouer ensemble, et la vie doit nous dépêcher de tuer le bébé, tranquillement. Les hoglins maintenant je les esquive, j'ai plus peur, bon c'était un progrès aussi de se faire malmener par un hoglins, donc forcément j'ai vu ce que ça donnait, hop, et bilan des courses aussi, hop, regardez, on est déjà à un demi stack d'anciens débris, donc pas mal, ça farme dure, ça farme dure, et puis un peu de ghast aussi, même si c'est pas un biome sable des âmes, et puis du bloc, du bloc, du bloc, plein de blocs, voilà. Alors, dans le nether, bah à part que ça avance, ça avance, pas grand chose d'autre à vous montrer, à part que j'ai fait beaucoup beaucoup de progrès, regardez, je suis remonté à 631, j'arrive pas encore à rattraper Shira, mais je ne désespère pas, et surtout j'essaye de réatteindre les 730, je crois, j'étais, voilà, il faudrait que je revérifie mon dernier épisode de la saison 5, pour repartir à peu près sur les progrès que j'avais déjà fait, alors là je viens d'en faire des que j'avais pas fait en saison 5, comme l'épidouine, mais ça va venir, ça va venir, on va y être, et puis on va pouvoir commencer à attaquer les missions impossibles, je crois que Shira en a déjà fait une d'ailleurs, c'est la mission impossible de manger 1000 yeux d'araignée, donc je ne vais pas la faire tout de suite parce qu'elle est laborieuse, c'est pénible, on prend des dégâts de poison à chaque fois, donc forcément, c'est pas le plus rigolo des progrès, et puis, ben voilà, il y a les fameuses missions impossibles 64 blocs, alors pouf, on passe là, donc je m'arrête, parce que Shira, avant d'avoir son jouet, eh bien, il paraît qu'elle est allé rajouter quelques cahutes, le fameux village de cahutes, alors comme je ne suis pas allé voir, on va avoir la surprise ensemble, on va voir un peu ce que ça donne, hop, alors, déjà, tiens, il dorme encore, je me suis déplacé si vite que ça, tiens, tiens, étonnant, c'est pas grave, hop, on ouvre le fameux escalier escamodable, épisode qui a fait un tabac, merci aux 16 nouveaux abonnés qui sont arrivés grâce à cet épisode, ça fait toujours plaisir, je, c'était pour moi un épisode assez normal, mais, effectivement, le village s'étoffe, alors elle a souligné un petit problème, il s'étoffe beaucoup, même, elle s'est lâchée, mais c'est super, c'est exactement ce qu'il fallait, voilà, avec de la déco, on va mettre un peu de cachemisère un peu partout, il faudra qu'on fasse des petits chemins, peut-être, voilà, là, là, il y a déjà un petit coup de chemin commencé, elle a mis des petits lampadaires, super sympa, apparemment, il y a un noyer qui a perdu sa tête, dans les villages de la jungle, on sait jamais, on peut trouver des petits crânes, des petits trucs comme ça, ok, donc elle a habillé tout ce côté-là, la question qui va se poser, c'est qu'elle a noté quand même que, ben, ça spawn dur, les mobs, tout autour, et donc, il va peut-être falloir qu'on trouve un moyen de faire une palissade, quand même, tout autour, pour protéger un peu, là-bas, ben, moi, j'ai pas mal déboisé, donc, on y voit un peu plus clair, on verra comment on va raccorder les deux, euh, pourquoi pas à travers les arbres, comme je l'avais évoqué, un petit pont suspendu, on va voir, on va voir, euh, évidemment, il faudra d'autres cabanes dans les arbres, et d'être, peut-être, plus accessible par les villageois, l'idée va peut-être être de sécuriser ce, ce lieu, avant de laisser les villageois y venir, et y faire spawn des, des golems, des chats, et tout qui va bien, et peut-être qu'on gardera, comme disait Shira, deux, euh, comment on va, deux servants du temple, dans le temple, histoire d'avoir, toujours deux villageois pour, euh, au cas où, euh, peupler le village, lui, il est moyennement sécurisé. Donc ça, c'était pour vous montrer l'avancée sur le village de la jungle, je vais assez vite, parce que, il y a beaucoup de choses à vous montrer, ils ont vraiment, ils avancent de partout, hein, on les arrête pas, les vols chadiks, une fois qu'ils sont lancés, hop, tout le monde n'a pas autant de temps qu'avant, mais, euh, mais quand même, ça avance dur. Alors, on va aller ailleurs, du coup, on va repartir vers le centre du Nathro. Hop, c'est par là. Ah, c'est... Je m'en lasse pas de la déco de Elf, en fait, il... Il a un talent pour habiller le Nathro. Impressionnant. L'idée était partie en saison 5, sur ces tunnels-là, de 5 par 5, avec 3 au final, et puis une déco tout autour, qui indique l'endroit où vous allez. Et il maîtrise l'idée à la perfection, du coup. Tiens, je vois qu'il y a une encre de réapparition par là, on dirait. Est-ce que si je l'enlève et que je la remets, je vais faire le progrès. Ça, c'est Chira qui a dû laisser ça. Hop. Et si je la repose, du coup... En plus, je crois que j'ai farmé... Ah yes ! Un point d'ancrage, un progrès de plus. J'ai farmé... de la pierre lumineuse. Faut juste que je retrouve où je l'ai rangée. Là. Marron. Ok. Alors, j'ai toutes les couleurs de shulker, ça y est. Il a fallu un petit peu de temps, mais c'est fait. Donc, hop. C'est pas avec de la pierre lumineuse qu'on... De la poudre lumineuse qu'on remplit ça. C'était avec quoi, alors ? Ah mince, je ne sais plus. Je ne sais plus, du coup. Mince, c'est avec quoi qu'on fait le... Alors là, j'ai un doute. Du coup. Mince. Encre de réapparition. Que me dit Google ? Hop. Enfin, le Wikimanecraft, on va dire ça plutôt comme ça. Utilisation. Avec de la pierre lumineuse. Ah, de la pierre ! Ah oui, pas de la poudre. D'accord. Alors, est-ce qu'on a un établi dans le coin ? Un établi pour refaire de la pierre lumineuse. D'accord, j'en ai. J'en ai pris aussi de la pierre lumineuse, il me semble. Ah, mais j'ai dû la laisser dans le coffre. Je l'ai laissé dans le coffre pour tout le monde. Un petit établi, oui. Est-ce que je vais pouvoir faire de la... Je n'ai pas pris les poules. Ce n'est pas possible. Il est bête, cet homme. Voilà. Si je ne prends pas le nécessaire, ça ne va pas le faire. J'ai aussi un établi dans une choker, ceci dit. C'est pour le plaisir de faire des déplacements, j'ai l'impression. Hop. Voilà. Eh bien, on va remplir. Pas de problème, on va faire le progrès. Les progrès du Nether, comme ça, vont être bien avancés. On va regarder ensemble, d'ailleurs. Et voilà. Juste une en plus, on va le savoir. Et... Je n'ai pas eu de progrès, par contre. Du coup. Ah ben non. Il ne faut pas en mettre juste une. C'est bien ça. Elle n'est pas à bloc, là. Ah oui. Il fallait 4 pour remplir le... Yes. Alors ça, c'est de la récompense. J'ai 8 pierres lumineuses en plus. Bah cool. Et donc... Si vous regardez le Nether, voilà. Ça commence à bien se remplir, là. J'en ai fait quelques-uns. Alors, je n'ai pas vu de gaz, parce que je n'ai pas pu le regarder à travers une longue vue. Pareil, je n'ai pas du coup pu bloquer son attaque. Ça, il faut que je le fasse, là. Le feu des âmes, c'est trop facile. Bon, ça, c'est compliqué. Et puis là, ouais, on y travaille. Un stack de débris antiques. Il y en a pour un moment. Et heureusement, ils ont enlevé le stack de blocs. On va s'arrêter après au maître mineur en esuride. 64 lingots. C'est quand même 64 x 4. Ça fait 512 anciens débris. Ça en fait du monde. Alors, ça, ouais, c'est prendre une boussole et cliquer. Aïe ! Non ! Non ! Qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi ce bug ? Mais c'était quoi ce bug, là ? Ah oui ! Mais non, mais je ne peux pas cliquer. Il y a un plugin. Ah, il y a un plugin qui m'empêche de cliquer avec une boussole. Alors, excusez-moi pour être passé en spectateur. Mais je refuse de mourir dans cette série pour un bug. C'est hors de question. Du coup, je ne peux pas faire ça. Ouais, je peux la poser dans un item frame. Mais je ne peux pas. Il ne faut que je trouve comment faire pour cliquer quand même sur l'encre de réponse. Il faut que je trouve le mode ou le plugin qui fait ça. Je pense que c'est un mode chez moi. Ça doit être WorldEdit, je pense. On va regarder tout de suite. Ouais, j'ai WorldEdit d'activé. Pourtant, je ne vois pas le rapport avec la boussole et ce TP avec. Je chercherai. Je ne vais pas vous en kikiner avec ça. Bon, ça fait un progrès en moins. Heureusement que je suis admin sur le serveur et que je peux basculer en spectateur. Parce que là, sinon, c'était vraiment une fin de série débile. Enfin, on n'aurait pas fait la fin de série. Je suis franc avec vous. Moi, pour un truc comme ça, non, non. Je veux bien arrêter la série si je meurs bêtement. Enfin, ou pas bêtement d'ailleurs. Même si toutes les meurs sont stupides. Mais pas pour un problème technique. Ça, c'est hors de question. On n'arrête pas une série à plus de 100 épisodes pour un problème technique. Ok. Eh bien, revenons à nos moutons. Puisque les progrès ne veulent pas coopérer. Je jette un oeil quand même. Ouais, c'est celui-là que je n'arrive pas à faire. Ah bah oui, il faut le fabriquer aussi. Ah bah attendez quand même. Peut-être que juste le ramasser, ça va me donner quand même. Voilà. Ça va quand même me donner le progrès. Voilà, je me disais, ça n'a pas fait sauter le truc. C'est bizarre. Je vais quand même réessayer. Mais je vais me mettre à l'horizontale cette fois-ci. Ok. Maintenant, ça ne marche pas. Parce que du coup, ça me TP. Ça me TP vachement loin en plus. J'aurais pu arriver dans la lave. C'est nul. C'est nul, c'est nul, c'est nul. C'est chiant les modes des fois. Oh, il va regarder un truc quand même. Il n'y a pas d'option là. Ah, prout de prout de prout. J'en vois aucun autre qui fait ça, de toute façon. Les thématica, je ne pense pas. Non, non, non. Bon, bref. Je ne vais pas vous en quitter dans tout l'épisode avec ça. Ça me perturbe, mais ce n'est pas la fin du monde. Hop. Donc, on remet en place pour les copains qui, eux, n'ont pas le souci. Donc, ça ne vient pas d'un plugin, d'ailleurs. Sinon, ils auraient le souci aussi. Donc, ça vient bien d'un de mes modes. Je pense que c'est World Elite. Il faut que je désactive World Elite. En plus, je ne m'en sers pas en ce moment. Donc, vraiment pas besoin. Ah, c'est quand même ballot, ça. Alors, on va continuer à aller voir ce que les copains font. Mais c'est de l'autre côté, du coup. Non, c'est de ce côté-là. Gritesterland, c'est par là. Je ne sais plus, moi. Il y a trop de chemin. Et pourtant, c'est très bien balisé par notre chaise d'orchestre. Nether. Hop. Il sort pas loin du manoir aussi. J'ai trouvé une caverne énorme. Je cherchais à me faire tuer un creeper en mode invisible. Et je suis tombé dans une caverne, mais juste oufissime. Oufissime. Alors, le bateau a bien avancé, ma tondie. Donc, on va aller directement au bateau. Hop. Et on a aussi trouvé un messa. On a fait un tour en... Je ne sais plus si je l'ai déjà dit, donc je leur dis. On a fait un petit tour en Elytra. Enfin, j'ai fait un petit tour. Comme j'avais les Elytra, je suis parti à 4000 blocs vers le sud. Après, je suis revenu vers l'ouest. Et ensuite, je suis revenu vers le nord. Et enfin, j'ai trouvé un messa. Bon, il est tout pougrave. Je n'ai même pas envie de vous le montrer. Il n'est pas beau. Mais du coup, bien sympa. Ils ont décoré l'arrivée magique. Qu'est-ce qu'ils ont mis ? Par là pour remonter. Ok. Bien. A vos ordres. Attention, il y a des cabines maintenant dans le bateau. Alors, là, elles ne sont pas terminées. A priori, elles ne sont pas décorées plutôt. Beaucoup de cabines. Hop. Ah, celle-ci, ça commence. Ouais, on doit être dans les cabines moins luxueuses ici. Mais ça colle. C'est raccord. Moi, ça me va bien. Ok. Donc là, on doit être à fond de cale, je pense. On est chez les 3ème classe. Donc, si on remonte par là, si on fait tout le tour, on veut bien trouver un moyen de remonter. Non ? Non ? Même pas. Comment je remonte alors, moi, monsieur ? Ah, à moins qu'il faille descendre. C'est peut-être moi qui suis à côté de la plaque. Donc, il y a dans cette visite. Ah, si, voilà. Tout le côté gauche a l'air d'être fait. C'est moi qui ne regardais pas bien. Ok. Et on va pouvoir mettre plein de villageois là-dedans. Ben ouais, on va la faire habiter ce... Enfin, c'est censé être la ville sur l'eau dans Jules Verne. Donc, c'est vraiment l'idée. L'idée, c'est que ça serve pour y faire une grande ville avec plein de villageois. Ça va laguer de mort. De ouf. Ah, ben voilà. C'était juste là, en fait. Il fallait continuer vers l'arrière du bateau. Ok. Continuons notre visite vers l'arrière du bateau. Pof. Bon, c'est travaillé. Tiens, d'ailleurs. Il y a des notes blocs. Et en cliquant sur les notes blocs dans les différents biomes, j'ai un progrès à faire. Donc, j'en profite. Je clique sur les notes blocs. Ok. Donc là, est-ce que les cabines... Non, pas encore. Là, on est en seconde classe, je pense. Ou peut-être en première. Il n'y a peut-être pas d'étage au-dessus. Donc là, on est toujours sur un début de déco. Si on était déjà venu, je vous avais montré, il y a le bar ici. On voit les priorités. Non, c'est un nouveau, celui-là. Tout blanc. Ah oui, j'avais vu celui-là, moi. Voilà, avec le petit piano bar. Bien sympa, tout ça. Et donc, peut-être que les cabines décorées sont juste de l'autre côté. Yes. Voilà. C'est ça, je vous ai déjà montré. Ouais, mais là, c'est la seconde classe. Ils ont une vue. C'est les cabines avec vue. Ça rigole plus. Ok, donc il y en a une de faite. Deux. Ouais, il y a tout un côté qui est fini. Ok. Ça va leur prendre un temps fou, les copains. Chapeau, hein. Entre la réalisation du bateau, Jack et Shira, là, qui unissent les deux à fond, là, sur la déco. C'est vrai que là, waouh, et on peut passer dans l'autre cabine. Waouh, c'est trop fort, ça. Bravo. Bravo, bravo. Avec le petit étage à chaque fois. Avec la chambre. Le petit placard qui va bien. Top, top, top. Ouais, vraiment nickel. Et puis, ouais, ils ont essayé de varier. C'est ça qui est sympa. Hop. Et par là, on peut remonter. Si je me souviens bien. Voilà, on arrive sur le pont. Donc, c'était bien, limite, la première classe. Donc, les premières cabines seraient la deuxième classe. Je ne sais pas s'il y aura une troisième classe à fond de cale. Normalement, c'est pour mettre le charbon, pour le gris test terme. Et puis, on va manger un petit coup. Et on va profiter qu'on a... Hop, voilà. Qu'on a un petit peu de fusée. Et des élytras pour voir sous un nouvel angle, pardon, eh bien, le village grec. Pourquoi je... Ah oui, il faut peut-être que je prenne mes fusées. En volant. En volant, en volant. Et puis, bah, du coup, le gris test terme, aussi, en volant. Tout de suite, ça prend un autre cachet. Déjà que c'est top, vu d'en bas. Et alors, comme il y a une grande plaine par là, ce que je vous propose, pour terminer cet épisode, c'est qu'on va chercher un âne. On va chercher un âne. Donc, il ne faut pas voler trop haut pour voir les... Il y a un portail abandonné, là. Je ne l'avais pas vu. Je ne sais même pas s'il a été visité, du coup. On va aller voir. Hop. Eh, le zombie, j'étais en vol, il m'a détecté. Il faut le faire, quand même. Oh, ça a dû être visité, ça. Youhou ! Je suis de plus en plus bon au décollage. Je suis très content de moi-même. Alors là, il y a des chevaux, mais j'ai déjà fait du rodéo sur un cheval. Je cherche un âne, s'il vous plaît. Dans cette grande plaine cheval, on va bien trouver un âne, quand même. Hop. De nuit, en plus, on survole les mobs. En rase-motte, là. Hop là. Toujours pas d'âne. Ah, punaise. J'ai déjà cherché, hein. Je le fais avec vous, mais, hein. Je galère à trouver un âne. C'est quand même dingue, ça. Pourtant, parce qu'il manque les ânes, dans la vie. C'est peut-être aussi que je vole, alors du coup, je passe trop vite. Il y a des chevaux. Je vais y passer tout mon stack de fusées. Un âne, un âne, un âne, s'il vous plaît. Du squelette, ça, j'en ai plein. Je vois bien. Là, je suis déjà venu jusqu'ici la dernière fois pour essayer d'en trouver un. En tout cas, ça vous fait un survol assez sympa, je trouve. En rase mode, comme ça. Moi, ça m'apprend à mieux gérer mes élytras. Toujours pas d'âne. Un biome flower. Il faut que je fasse une usine à fleurs aussi, parce que côté colorant, là, on consomme. On consomme dur, dur, dur. Là, c'est encore de la plaine. Si ça se trouve, j'en ai déjà survolé un. Il y a encore un portail abandonné, là. De la plaine. Je vais me retrouver encore... Tiens, un marchand itinérant qui se balade. C'est de la forêt, après, je ne vais plus trouver d'âne. Là, il y a un squelette, des creepers, des moutons. Mais toujours pas d'âne. Est-ce qu'il y aurait une autre petite plaine plus loin ? Non, plus de plaine. Une noce de fusée, il faut que je fasse gaffe. Une autre plaine, s'il vous plaît. Bon, on va aller se balader. Ah bah tiens. Ah bah, j'ai eu plein de fusées, du coup. Cool. Cool, cool, cool. Il faut que je regarde l'état de mes fusées, par contre. Ouais, c'est bon. Ah, une autre plaine. Non. Ouh. Original, cette... Cette grotte à ciel ouvert. Cheveaux. Bon, c'est pareil, il faut que j'arrive à... adopter, apprivoiser, tous les types de chevaux que je peux y aller. C'est vraiment original quand on vole. Le décor, là. Je vois toujours pas d'âne. Vous allez me dire après en commentaire, mais si, nous, on en a vu un, là, à telle minute de la vidéo. Eh oui. Mais vous êtes pas là, juste à côté de moi, pour me signaler. Je vous entends pas, derrière votre écran. J'aimerais des fois. Parce que je pense que je passe à côté de plein de trucs. Et vous pas. C'est quand même dingue, ça. C'est comme le mouton marron, ça. Chaque fois que je vais en chercher, je vais pas en trouver. Eh, on est déjà arrivé au Ice Pike, dis donc. En plus, quand je me suis baladé pour faire les cartes, j'en ai vu. Donc, il y en a. Pas comme les pandas et les perroquets, où on a trop galéré à les trouver. Tiens, on va aller au portail abandonné, déjà. Avec les magnifiques Ice Pike, là. Oups, la squelette. Palam. Pam. Voilà, je suis tombé du ciel. Et je t'ai oxygé en deux secondes. Qu'est-ce qu'il y a de sympa, là ? Non, non. Je laisse. Je laisse les copains. Ils passeront par là, ça leur fera le plaisir de la découverte. Bon, bah, l'épisode va se terminer. Toujours pas d'âne. On va aller à pied, là. Peut-être que j'aurai plus de chance. Là, c'est des vaches. Il y en a plein. Il y a plein de vaches. Mais pas d'âne. Non. Eh bien, hop. On décolle, alors. Vous avez vu ça, comment je redécolle bien ? Oh. Ah, il y a des chevaux blancs, j'adore. Il y a plein de chevaux, là. Il n'y a pas un solane ? Euh, ouais. Ça, c'est à noter que c'est un spot avec plein de chevaux à apprivoiser. Allez, un dernier petit rasmote. Si ça se trouve, c'est vraiment parce que je vais trop... Oh, bah, un village, dis donc. C'est parce que je vais trop vite. Avec les fusées. Si ça se trouve. Oh là, c'est un rikiki village ou il est dans la grotte ? Ça, ce serait original s'il était dans la faille, là. Non. Ouh là. Les dangereuses villages. Il n'y a plus un seul villageois ou quoi ? Ah, par contre, il y a des chevaux déjà ici. Ça, c'est cool. Ça fait déjà deux chevaux. Il n'y a plus un seul villageois, j'ai l'impression. C'est un village abandonné. Il va falloir ramener des villageois ici. Si on veut faire quelque chose. Ah si, il y en a un là-bas. Je l'ai vu, je l'ai vu. Regardez. Longue vue. On ne s'en sert pas assez de la longue vue. On est tellement habitués à Outify, mais là, il y a un villageois. C'est sympa quand même, la longue vue. C'est vraiment... Ils ont bien fait de le faire. Parce que je crois que dans Outify, tout le monde apprécie le zoom. Et de la voir avec un truc qui est in-game, je trouve que c'est vraiment un petit plus. Ok. Et bien, on va aller voir un petit peu de côté de ce villageois. Celui-là est très bizarre. Avec deux enclos avec quatre types de chevaux au total différents. Il y a une bannière, donc il a déjà été répertorié. Ah, il y en a un deuxième là. Et c'est un... On ne peut pas voir le... Ah, c'est nul ça. Je ne peux pas voir le nom. C'est rigolo quand même comment c'est mis. Du coup, les chasses sont planquées là. Le golem aussi. Et l'autre villageois, il ne voulait pas discuter ensemble. Il ne faisait pas de métier. Du coup, maintenant, vous n'avez pas de métier. Et maintenant, vous ne pouvez pas remonter là-haut. C'est pour ça. Ah bah, attendez, on va arranger ça. On va arranger ça. Là, il y a un des guerres de génération ici. On va arranger. Allez, on va terminer l'épisode là-dessus. Alors, j'espère que cette petite balade vous aura plu. Je ne vous ai pas remontré de la Terre à la Lune. C'est fait un peu exprès parce que j'attends que Jazz soit bien avancé pour ne pas trop spoiler. Il est en train de faire la grue, je crois, qui introduit l'obus dans le fût du canon. Et après, direction la Lune. Alors, la question qu'on nous a posée, je pense que c'est trop balèze pour une série comme celle-ci et puis un serveur comme celui-ci. Mais bon, pourquoi pas ? C'est est-ce qu'on va faire une méga-lune avec l'obus planté dans l'œil comme dans le film de Georges Méliès ? C'est Georges, je crois. Qui est une des références dans le domaine, justement, du cinéma, des premiers films du cinéma. Et avec, du coup, comme histoire, de la Terre à la Lune de Jules Verne. Vous voyez, on n'a rien inventé, en fait. On a repris un standard déjà utilisé. par Méliès. Hop. On va essayer de faire un truc comme ça, là. Comme ça, ils auront deux passages. Hop. Boum, boum, boum. Voilà. Et puis, on va remplir. Un terraforming sauvage, on va dire. Très sauvage. Pas très esthétique. Mais bon, Minecraft fait pire. Oh, c'est pas si déconnant, en fait. Voilà, comme ça, ils vont pouvoir remonter par là. Et puis, j'ai vu qu'un des villageois, les chats, déjà, sont remontés. Ça va peut-être aider à repeupler ce village. Je ne sais pas s'il y a un des deux. Eh bien, si, voilà. Il a bien repéré, monsieur, qu'il pouvait être prêtre. Et voilà, j'ai fait ma BA de la semaine. Eh bien, j'espère que cette semaine, un petit peu variée, vous aura plu. Là, c'était l'épisode tranquille du vendredi. Et du coup, on va se dire un lundi. Si le coeur vous en dit, moi, je mange une petite pomme. Portez-vous bien, c'est l'essentiel. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501